Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de barbu nawak avant de nous attaquer au sujet du jour j'aimerais d'abord remercier l'ami jean-marc jmc19 qui m'a envoyé ses chouettes flacons il y en a dix qui vont vachement m être utile pour plein de trucs un grand merci à lui j'aimerais aussi remercier c'est thierry ou titi alsacien qui nous envoyait un chouette colis avec sylvie apparemment il y avait du pinard mais vu que moi j'en bois pas c'est sylvie qui l'a récupéré il nous envoyait plein de trucs des gants qui m'allait pas un kit un set de polissage il a envoyé quoi des roues Des roues avec des poils métalliques des brosses plein de choses qui vont nous être vachement utile donc un grand merci à lui si vous étiez là lors du live d'hier avec sylvie sur la chaîne de sylvie vous connaissez l'annonce et ça va être un tout petit peu redondant avec ce que on a déjà dit mais on a une grande nouvelle à vous annoncer c'est officiel depuis bah depuis hier on va s'installer dans un shop ça s'est fait de ça s'est fait de façon un tout petit peu bizarre puisque en fait c'est un gentil barbu valère d'une association de cinoches qui m'a invité dans le lieu dans lequel ils sont en train de s'installer qui est à littéralement à quatre minutes en voiture de chez moi donc je suis venu il m'a fait visiter je leur ai prêté un peu de matos justement pour aménager leur intérieur avec du bois de palette puis j'ai visité et en fait je suis complètement tombé amoureux du lieu qui était super cool c'est l'ancien site de production de cd pour universal où il est stocké aussi et où ensuite il est redistribué un peu dans toute la france et qui a été fermée en 2015 et en fait toute cette zone de bâtiment qui est dans la zone industrielle de anthony est prévu d'être démoli puisque le nouveau anthony paul qui en gros va recevoir le métro dans je sais pas combien d'années et bien donc toute cette zone là va être détruite. Plutôt que de laisser un gare gigantesque de 6 millimètres carrés complètement vide une association s'y est installée et il loue des espaces pour les gens qui en ont besoin il ya déjà pas mal de gens il ya des youtubeurs il ya des artistes il ya des associations il ya des entreprises il ya plein plein de gens super intéressants et donc il loue ça à un prix relativement modique puisque il loue ça à 5 euros le mètre carré. Nous ça nous intéressait pour deux choses bien sûr avoir un lieu spécifique d'à peu près de 50 mètres carrés où on puisse installer d'autres activités et mais surtout ce qui nous intéressait c'était aussi le côté communautaire être à côté de plein de gens qui font plein de choses et je pense que au fur et à mesure des futurs vlogs je vous ferai rencontrer des gens qui font vraiment des trucs géniaux si jamais ils veulent bien que je les mette en vidéo et c'est ça aussi qui nous a vachement intéressés moi j'y suis allé deux ou trois fois on est allé faire une visite hier avec Sylvie on est emballé et on est parti en gros ce lieu va nous permettre de faire des choses qui aujourd'hui sont pas possibles dans nos shops, chez moi ou chez Sylvie. La première chose ça va être justement d'avoir un espace où on va pouvoir créer des activités et inviter des gens et surtout par exemple faire, on appelle pas ça des formations mais des initiations. D'abord des initiations au tournage sur bois pour Sylvie peut-être du travail sur le cuir de l'électronique des trucs comme ça ça va nous permettre ces 50 mètres carrés d'avoir un petit peu de place pour pas recevoir du public parce qu'on ne peut pas recevoir du public mais recevoir des gens on va former à certains trucs. La deuxième chose très très utile spécifiquement pour moi ça va être justement de pouvoir migrer entre guillemets une partie de mes outils vraiment cradoc en particulier pour le bois et le métal dans cette zone là qui est en fait une zone industrielle qui est ouvert 24 heures sur 24 et qui va me permettre de foutre du bordel et de ne pas faire chier mes voisins ce qui veut dire que tous les outils un peu cradoc comme la scie sur table, la ponceuse stationnaire, la scie en ruban la perceuse à colonnes plein de matos à droite à gauche et bien va trouver sa place dans ce futur lieu ça n'empêche que pour une structure toute jeune comme nous c'est une charge qui est importante on essaye de trouver des moyens justement d'arriver à financer ça et surtout et surtout en fait le lieu est complètement vide je vais vous mettre quelques petites photos en surimposition pour que vous voyez ce que ça donne en gros on a un espace entre quatre poteaux et il faut qu'on arrive à cloisonner ça je pense que la cloison et l'aménagement se fera en plusieurs étapes je pense que ce sera aussi l'occasion de faire des vidéos plutôt sympa et aujourd'hui on cherche des indices ou des plans si vous en avez de matériaux ou de matériel intéressant ou de plans pour récupérer des trucs à droite à gauche en gros on va avoir quatre murs qui vont faire à peu près sept mètres de long par deux mètres cinquante de haut et on a un budget très très réduit pour tout dire en fait on n'a pas de budget donc on va essayer de faire avec de la nemerde avec de la récup donc si vous avez des plans intéressants vous connaissez des industriels qui balancent des trucs qui pourraient nous être utiles n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail je vous mettrai en superposition c'est hyperbarbitude à gmail.com et en tout cas c'est vachement excitant et vachement intéressé ça nous ouvre en fait énormément de possibilités de création de fabrication de nouveaux outils et surtout ce qui est vachement excitant c'est justement cette proximité de toute cette faune entre guillemets de gens qui créent et qui en fait investissent cet espace pour faire plein plein de trucs je pense ça va être vachement vachement intéressant voilà c'est la grosse annonce on s'installe dans un shop de 50 mètres carrés alors c'est à cinq minutes de chez moi c'est pas à cinq minutes de chez Sylvie malheureusement mais bon c'est comme ça comme on dit l'occasion fait de la ronde on ne pouvait pas passer à côté de cette occasion et je pense que ça va nous permettre de faire encore plus de vidéos des vidéos encore plus cool et de vous proposer du contenu d'encore meilleure qualité pas mal de projets en préparation bien sûr comme d'habitude j'ai toujours ma to do list d'au moins une dizaine de vidéos que j'arrive pas trop à finir mais que je décale au fur et à mesure si grande nouvelle j'ai enfin fait un peu le planning de la série électronoob qui va s'attaquer un peu à de l'électronique je vais m'attaquer avec les deux premiers épisodes qui sont bien sûr les outils indispensables pour commencer l'électronique et comment savoir souder du matériel électronique vous allez voir c'est super simple c'est super cool dernièrement j'ai publié deux épisodes qui sont plutôt sympa il est où mon couteau le premier c'est une resto modif de mon ancien opinel que j'ai dérouillé poli et où j'ai rajouté un morceau d'alu au cul de l'opinel et bien l'autre c'est mon initiation à l'aérographe en peignant cette figurine de batman cette figurine ce buste de batman que j'avais imprimé sur mon imprimante 3d que j'avais poncé dans un épisode précédent et que là j'ai fini de peindre il y aura plusieurs épisodes sur l'aérographe ce ne sont pas des vidéos pour les experts c'est vraiment justement comment se mettre à l'aérographe vu par un ultra noob en tout cas je pense que ça peut être intéressant et c'est un outil qui vient se rajouter à mon arsenal pour justement pouvoir créer, décorer et peindre plein de trucs à droite à gauche dernière chose et pas des moindres on a envoyé notre premier batch de commandes qui ont été faites sur le shop le shop bien sûr ça a deux deux focus principaux le premier c'est de pouvoir se débarrasser de choses qui nous encombrent tout en faisant un petit peu de pépettes et le deuxième objectif bien sûr c'est d'essayer de vous faire plaisir en vous proposant d'acheter des trucs coulots fait main signé par nous il reste encore un peu de stock et avec Sylvie hier on a décidé de faire une grosse promo moins 50% jusqu'à mardi prochain ce qui veut dire jusqu'au 12 mars à minuit il y a 50% sur absolument tout avec le code SylvieLive en majuscules je vous mettrai le lien dans la description donc n'hésitez pas si vous avez envie aller acheter un petit truc il y a plein d'autres vlogs qui sont prévus qui vont arriver dans les prochains jours plein de projets aussi qui arrivent vous inquiétez pas du contenu c'est pas ça qui manque et voilà c'est à peu près tout comme d'habitude tu as des questions des insultes tu sais comment faire tous les liens pour me joindre sont dans la description tu peux bien sûr laisser un commentaire évidemment tu t'abonnes tu peux aussi comme Cyril aime aller cliquer dans la description sur le lien uTip aller regarder une petite publicité ce qui nous permettra de nous faire un petit peu de pognon et de te proposer des épisodes encore plus géniaux voilà c'est tout pour cet épisode barbinawak spécial annonce nouvel atelier j'espère qu'il vous aura plu en attendant le prochain faites des trucs inspirez-vous et que la barbecue soit avec vous qui est notre si vous avez un peu de pognon un peu de pognon je vous souhaite un peu de pognon je vous laissez un peu de pognon Merci.